Se souviendra-t-on de cette saison 2021-2022 ? Pourtant, au soir d'une nouvelle victoire 1 but à 0 à Reims avec un nouveau goal-assaut de Gerson, les hommes de Sampaoli entament leur sprint finale dans les meilleures conditions possibles. 6 points d'avance sur le 3ème à 4 journées de la fin et une demi-finale européenne qui se profile face à un adversaire prestigieux. De quoi mettre une cerise sur le gâteau d'une saison dont on ne comprenait pas encore complètement le goût. Oui, mais non. Ça commence d'abord par une défaite 3 buts à 2 dans un cup bouillant qui m'aura fait faire de sales grimaces. Puis, cette salle défaite à domicile face à un lion démobilisé. Le score est un peu dur quand même, non ? Par rapport au match. On n'a pas été bon, mais c'est vrai qu'avec l'arbitre qui ne nous a pas aidé, on a eu pénalte chip à siffler, Lopez qui se fait écraser la main sur le but. Après, oui, c'est un peu sévère, mais bon, on n'a pas été bon. Bon, ce n'est pas grave, juste un accro. L'OM va se qualifier pour une nouvelle finale européenne et enflammer toute la ville. Sauf qu'en fait, 90 minutes sur ce match, 0 à 0, rien ne se passe. Là, qu'est-ce qu'il va dire le traîneur ? On n'a pas perdu, c'est bien, on est content. C'est quoi ce match qu'on a fait ? Demi-finale de Coupe d'Europe, tu n'as pas une action. Le gardien, il n'a pas touché un ballon. La fin de saison, il va être compliqué. Si tu ne gagnes pas à l'Orient, tu es mort, tu es mort. Bien sûr, après, tu auras quand même le déplacement à Rennes qui va être compliqué. Ah ben ouais, bien sûr qu'il va être compliqué le déplacement à Rennes. C'est n'importe quoi ce qui s'est passé ce soir. Il faut se remobiliser, tu vois, il ne faut pas non plus partir perdant. Mais tu ne perds pas perdant, tu perds contre le lieu de 3-0, tu fais match nul lamentable ce soir. Comment tu ne veux pas être inquiet ? D'accord avec toi, inquiet et surtout dégoûté d'être sorti en demi-finale, alors qu'il y avait la place. En fait, limite, sortir de demi-finale, si tu fais un bon match, il n'y a pas de souci. Mais ce soir, tu es lamentable, tu es lamentable, tu ne fais rien. Tu ne donnes rien à Feuillet Nord, ils n'ont pas joué, ils ont attendu derrière. Ils ont pourri le match comme il fallait. Oui, ils ont joué leur jeu, mais toi, tu n'es même pas capable d'emballer un match. Toute la saison, ça a été ça au Vélodrome. On n'a jamais emballé un match, jamais. Voilà l'OM de Sampaoli. C'est bon. Allez, merci. Ça y est, peur sur la ville, Sampaoli est redevenu un bidon, on va tout perdre. Eh bien non, l'OM va réussir à décrocher sa qualification directe en Ligue des Champions au soir de la dernière journée. Avant d'avoir vu le match, mais en prédisant une victoire de Marseille face à Strasbourg et un nul de Monaco à Lens, j'étais plutôt parti sur ça pour la conclusion. Ces deux résultats, couplés aux contre-performances de Rennes à Nantes et de Monaco à Lens, vont permettre à Marseille de poissonner de justesse son ticket d'entrée dans la Ligue des Champions 2022-2023. De justesse, sans gloire, sans panache, mi-figue, mi-raisin. Mais il y aura eu ce match qui change tout pour reprendre de justesse, oui, mais non sans panache, la seconde place directement qualificative pour la Ligue des Champions à Monaco. Alors, bien sûr, ce match n'aurait même pas dû exister si, encore une fois, les hommes de Sampaoli ne s'étaient pas ramassés dans un gros match, le dernier de la saison à Rennes. Mais il y avait encore cet autre match à domicile contre Strasbourg et surtout ce scénario. Alors que Monaco mène toujours dans les arrêts de jeu à Lens et semble bien parti pour obliger l'OM à se contenter de la troisième place, les Marseillais poussent en tribune et sur le terrain. Déjà 4-0, un cinquième pourrait changer la situation où un but à Lens et soudain... Oui, but à Lens, euphorie, émotion incroyable, joie. Et il change tout au récit de la saison, ce match, car il ajoute une pincée de magie, mais surtout beaucoup de souvenirs, ce qu'il manquait cruellement à cet exercice. Voici par exemple la fin que l'on avait enregistrée avant le match. C'est ainsi qu'on en revient à la question de départ. Dans 10 ans, se souviendra-t-on de cette saison 2021-2022 ? Bon, à part Yacine, bien sûr, qui lui s'en souviendra, mais sinon. L'OM de Sampaoli aura surtout été marqué par l'obsession du contrôle. Ce contrôle, ses joueurs l'auront finalement eu, mais surtout sur des adversaires plus faibles. Alors attention, il faut déjà le faire, être meilleur que les plus faibles, parce qu'on entend souvent, oui, l'OM a gagné, mais t'as vu qui c'était en face ? Ben oui, c'est la Ligue 1, pas la première Ligue. Et pourtant, combien de fois l'OM a terminé sur le podium ces 10 dernières années ? Il a tellement manqué le sel de l'exploit, du surpassement, du feu aux tripes des supporters et de la ville. Dès que l'équipe de Sampaoli a rencontré un adversaire supposé meilleur ou du même calibre, ben, tu t'es planté, voilà, t'as eu Paris, l'Europa Ligue, Feyenoord, Lyon, le Reine de fin de saison, et tant d'autres. Dès que l'exploit était possible, l'OM a simplement rien fait, a vraiment rien fait. Il a simplement échoué en échouant à contrôler le jeu. Dommage, il y avait vraiment matière à marquer l'histoire cette saison. Ça ne sera pas le cas, mais cependant, on va tout de même noter que l'OM aura réussi à accrocher sa place sur le podium. Et pour l'OM post-2010, c'est déjà ça de pris, mais vraiment, on n'en gardera pas un souvenir impérissable. Eh ben si, justement, on gardera un souvenir impérissable, au moins de cette soirée. Mais au final, il y aura eu ça. L'objectif atteint, oui, et avec un peu de magie, un peu de folie, la vérité de cette saison se situe finalement sans doute entre cette impression mi-figue, mi-raisin, près Strasbourg, et ces souvenirs d'une nuit magique folle qui aura donné une toute autre ampleur à l'ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada